Bonsoir Marie-Costa et merci de venir nous présenter votre dernier livre Parents, pardonnez-vous, qui vient de paraître aux éditions M+. Est-ce que vous pouvez en deux mots vous présenter ? Alors moi j'ai été enseignante pendant 27 ans, j'ai accompagné plein de familles aussi puisque j'ai après fait de l'accompagnement aux familles, je suis certifiée coach parentale et j'accompagne beaucoup de familles avec des enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux donc je les accompagne sur le quotidien pour que le quotidien soit plus serein à la maison Et maintenant j'interviens aussi en entreprise pour concilier vie pro, vie perso et développer ces soft skills, ces soft skills à la fois en entreprise mais aussi de parents parce que les soft skills c'est ce qu'on n'apprend pas à l'école ce sont toutes les compétences douces que l'on développe au fil des expériences et de l'apprentissage mais plutôt de terrain Est-ce que vous diriez que le métier de parent est un métier difficile, qu'il ne s'apprend pas ? Ah bah carrément parce qu'il n'y a pas déjà de formation, on n'a pas de diplôme c'est un métier H24, vous n'avez pas de vacances, vous ne pouvez pas poser les enfants à part si c'est chez les groupes en quelques heures ou quelques jours voilà vous devez faire face à des micro décisions tout au long de la journée qui ne sont pas forcément faciles à prendre et puis il y a certains enfants qui sont peut-être plus bougeons, plus opposants voilà et il va falloir composer avec chacun des enfants et composer à chaque âge aussi des enfants c'est vraiment quelque chose qui... être parent c'est le seul moyen d'apprendre c'est au contact de ses enfants il faut surtout pas se comparer aux parents aux autres parents Est-ce le fait d'avoir été enseignante qui vous a donné envie de devenir coach parental ou est-ce que c'est le fait d'avoir des enfants ? Alors c'est l'enseignement au départ parce que j'avais pas la prétention de faire quelque chose enfin j'essayais d'élever au mieux mes enfants mais sans être la maman parfaite c'est d'ailleurs tout l'objet de ce livre mais c'est plutôt les parents d'élèves qui m'ont dit mais comment ça se passe vous pourriez pas venir dans ma maison pour le coucher, pour faire les devoirs etc et je me suis formée au coaching pour mes parents d'élèves j'essaye de soutenir les parents au maximum pour vivre leur parentalité la parentalité qui leur ressemble, d'être vraiment comme ils ont envie d'être avec leurs enfants et de pas se soucier du qu'en dira-t-on, de toutes ces normes sociales que l'on a et de vraiment d'être près de son enfant je dis toujours que le parent c'est celui qui connaît le mieux l'enfant donc il faut qu'il se fasse confiance que ce soit des enfants qui ont des troubles, des enfants qui ont des handicaps ou des enfants qui ont une difficulté passagère ou une phobie scolaire ou un problème de harcèlement à l'école, n'importe quel problème souvent le parent c'est le premier qui va le détecter parce qu'il le connait tellement et il faut qu'il se fasse confiance vraiment face à tous les professionnels de l'enfance il faut d'abord que le parent s'écoute et écoute son enfant j'ai remarqué que vous parlez plusieurs fois de votre grand-mère oui, grand-mère chérie ah ma grand-mère mais juste une fois de votre maman ah ben moi et ma maman parce que j'ai été élevée pour ma grand-mère donc les trois premières années, on le sait maintenant avec les mille premiers jours de l'enfant sont très très importants dans la construction de l'enfant et je pense qu'elle m'a transmis sans le savoir beaucoup beaucoup de choses et beaucoup de valeurs et j'invite tous les parents à réfléchir à leurs valeurs les valeurs qu'on leur a transmises et les valeurs qu'ils ont envie de transmettre à leur enfant parce que l'éducation c'est pas une accumulation d'injonctions dépêche-toi, bille-toi, sois sage à l'école, tout ça non, être parent c'est avoir un plan de vol sur 18 ans et voir un peu ce que l'on veut transmettre à ses enfants en termes de valeurs, en termes de qu'est-ce que je veux transmettre à mon enfant que quand le jour où il part, je lui donne les clés d'un appartement et il s'en va et bien il puisse retransmettre à son tour c'est ça l'éducation, c'est une transmission d'ailleurs éducare en latin ça veut dire conduire hors de hors de la maison, faire sortir de la maison et on a besoin d'apprendre nos enfants finalement un jour être autonome et avoir pas besoin des parents et de vivre leur vie à nouveau